Une attaque terroriste a lieu à la terrasse d'un café parisien. Elle fait six victimes, dont trois morts et trois blessés graves. Didier était venu y retrouver sa future épouse, qui venait de lui annoncer qu'elle était enceinte de lui. Elle est tuée d'une balle dans la tête, tandis que Didier et deux autres clients du café sont gravement blessés. A la sortie de l'hôpital, après un coma de plusieurs jours, Didier, très profondément atteint psychologiquement, décide de rechercher lui-même les coupables. L'homme qui a ouvert le feu sur la terrasse et la femme qui y était présente et a supervisé l'attaque, s'enfuyant avec l'exécuteur. Didier tient à se venger lui-même, ne croyant pas à la capacité de la police de retrouver les deux coupables, non plus qu'à la détermination de la justice de les punir lourdement. Il veut surtout exécuter lui-même la femme qui a organisé et dirigé l'attaque. Il s'avère rapidement qu'il s'agit d'une belle tchétchène aux yeux verts. Il s'agit d'une belle tchétchène aux yeux verts. Il s'agit d'une belle tchétchène aux yeux verts.